Et les voilà qui s'élancent pour cette deuxième épreuve, c'est le prix Kisguil-Gourgan, une course B qui s'adresse à des pouliches âgées de 3 ans, 2100 mètres à parcourir avec le numéro 8 Samanake, la seule débutante qui a pris un bon départ mais immédiatement relayée en tête par le 6 Awatef. La favorite Makana, le numéro 5, vient également sur la ligne de tête en compagnie de Soros, le numéro 4 qui est troisième à l'extérieur. On a ensuite la présence au centre du numéro 2 Keira, compagnie à son extérieur par le 7 Kan Tucapri, le 8 Samanake a été reprise par Maxime Guillon, il se retrouve maintenant à l'arrière, aux côtés de Rufian Tail, le numéro 3 qui patiente donc à l'arrière-garde, aux côtés également de l'As Forsees of Darkness. C'est le numéro 9, Crystal Duberlet, qui est en dernière position avec Makana, le numéro 5 qui règle l'allure, l'allure qui n'est pas très sélective en ce début de parcours. Sauros, le numéro 4, vient en deuxième position à son extérieur. Awatef, le numéro 6, galope en troisième position côté corde. Kan Tucapri devient quatrième plutôt à l'extérieur, tandis que Keira, le numéro 2, est bien blottie au centre du peloton. Samanake, la débutante, le numéro 8, est côté corde. Elle vient encore devant Forsees of Darkness, accompagnée elle-même par le 3, Rufian Tail, et c'est toujours le 9, Crystal Duberlet, qui ferme la marche. Direction le bout de la ligne d'en face avec toujours le 5, Makana aux commandes, Christophe-Patrice Lemaire qui règle l'allure en tête. Sauros, le numéro 4, est en deuxième position, environ trois quarts de longueur de l'animatrice. Kan Tucapri, le numéro 7, est en bon rang également. Elle vient troisième à l'extérieur. Awatef, le 6, est toujours côté corde. Elle vient devant Keira, le numéro 2, qui vient encore devant l'As Forsees of Darkness. Samanake est toujours côté corde devant Rufian Tail, le 9, Crystal Duberlet. Le tournant final avec Makana, le numéro 5, qui n'a toujours pas accéléré en tête. En deuxième position se trouve le numéro 4, Sauros, avec Kan Tucapri, le numéro 7, qui voyage en troisième épaisseur. Awatef, le numéro 6, vient côté corde, côté de Keira. Forsees of Darkness, maintenant, qui fait mouvement de l'arrière, tandis que Samanake, le numéro 8, est toujours côté corde. Elle vient devant Rufian Tail et le 9, Crystal Duberlet. Le sprint final qui est lancé avec Makana, le numéro 5, qui est la première à démarrer. La favorite qui va tenter maintenant de repousser les assauts. Assaut notamment du numéro 2, Keira, qui finit de plus en plus fort. Et puis voilà maintenant là, c'est Forsees of Darkness, qui a maintenant trouvé l'ouverture à l'extérieur. Avec Makana, le numéro 5, qui a toujours l'avantage. Mais Forsees of Darkness, le numéro 1, finit de plus en plus fort, de même que Keira, au centre. Avec Forsees of Darkness, qui va peut-être revenir battre Makana tout à la fin, notamment du poteau. C'est fait pour le numéro 1, qui s'impose. Deuxième place pour le 5, Makana devant le 2, Keira. On n'a pas beaucoup parlé, mais... Allez, départ de cette troisième épreuve, le monjeu Coolmore, prise Saint-Alary. Un groupe 1, sans le 5, Pretty Please, avec un excellent départ côté corde pour le 8, Asna en gris. Avec à son extérieur, la casacabeille, c'est celle de Eggmarine. Complètement à l'extérieur, se rapproche Shagawara maintenant, qui vient aux avant-postes. Erchiwa, le 2, est en quatrième position. Dans mon côté corde, le 3, Forsees of Darkness. Un peu plus loin, la favorite, la peinture en orange, à l'arrière-garde Prima Noah, est en compagnie du 7, Crecy. Après le petit bois, c'est toujours le 8, Asna, qui a un légère avantage sur la casacabe verte de Sagawara. À son extérieur, avec à la corde, un peu plus loin, le numéro 3, Prima Noah, qui est au côté de Eggmarine, qui est un peu brillante à l'extérieur. Vient ensuite, jouant le numéro 2, avec à son intérieur, la casacabe verte et gros bleu du 4, Prima Noah. Elle a vaincu la peinture, casacorange numéro 9, vient ensuite devant le 7, Crecy. Elles passent à la porte de Boulogne et vont dévaler la grande piste sous la conduite de Asna, le 8, qui a l'avantage. À son extérieur, là, Sagawara et Christophe Lemaire. Forsees of Darkness est monté plus près aujourd'hui. Et troisième à son extérieur, le 6, Eggmarine. Prima Noah vient ensuite avec Erchiwa, l'arrière-garde de la favorite. La peinture, le 9, est en compagnie également du 7, Crecy. Les positions qui n'ont pas changé, alors qu'elles sont en bas de la descente. Avec toujours Asna et Stéphane Pasquier qui sont en tête. À l'orange, Sagawara, Casacrovert est aux côtés de Forces of Darkness, côté corde, côté de Eggmarine. En jaune et noire, avec ensuite, côté corde, toujours le 4, Prima Noah. À son extérieur, Vierge-Joua, le numéro 2, en violet et orange. Toujours devant Crecy et l'a vaincu, la peinture, qui patiente au dernier rang. C'est bientôt l'entrée de la dernière ligne droite, avec toujours le 8, Asna et Stéphane Pasquier, qu'on l'avantage. Sagawara qui vient à son extérieur, Forces of Darkness, et côté corde. Eggmarine qui tente de venir également, avec Erchiwa qui progresse à l'extérieur. En menant dans son sillage la favorite, la peinture. Et puis Crecy, qui n'a pas encore l'ouverture, et qui va finir vite. Elles sont en 2 ou 3 longueurs toutes, avec Asna qui est attaqué par Sagawara. La peinture, Casacro-Ange, progresse. Crecy également, avec Erchiwa, le numéro 2, de plus en plus fort à la corde. Forces of Darkness, à trouver le passage. Elles sont 4 sur la même ligne, à 100 mètres du poteau, avec la Sagawara. La peinture qui semble battue. Raychwa prend le meilleur, avec Forces of Darkness, côté corde. C'est la Sagawara qui va s'imposer dans ce prix. Scoulemore-Saint-Halari, avec la 2e place. Peut-être pourra jouer à l'extérieur, à voir avec Forces of Darkness, côté corde. A l'extérieur, la peinture, et sans doute 4e. Et les voilà parties pour le prix de Diane Longine 2012, avec un très bon départ des Zagakans. Très bon départ du numéro 3, d'Alcala, et du numéro 1, Sagawara. Alors qu'à l'extérieur, le numéro 7, Kiste, se rapproche, avec la grande favorite, Biori Parlor, et Best of All, qui vient à son extérieur, Joa. Et pour l'instant, à la corde, côté corde, se rapproche également, le numéro 5, Forces of Darkness, à l'arrière-garde. Le numéro 2, c'est Valira, alors que l'on retrouve pour l'instant, en position d'attente, le numéro 8, Up, et le 12, Petite Noblesse. C'est Kiste, le 7, qui est maintenant en tête, avec Sagawara, côté corde, avec à l'extérieur, le lièvre, Best of All, qui commence à se rapprocher, mais ne prend pas le meilleur. La grande favorite, Beauty Parlor, numéro 9, est tout près, Kazak, gros bleu, toc, bleu clair. Ensuite, la casa grise du 4, Joa, est avec à son intérieur, Forces of Darkness, avec à son extérieur, Dalkala, qui est au sein du peloton. Un peu plus loin, Vienne, notamment, Petite Noblesse, avec également Léopardi, avec côté corde, en queue de ce peloton, la casaque violette, toc, blanche du 8, Up, mais elle reste très groupée pour bientôt passer devant les grandes écuries. Avec toujours Kiste, qui est à l'avantage, mais Best of All, qui lui met la pression à son extérieur à demi-longueur. Beauty Parlor est en 3e position, qui est la bonne course. Sagawara également, qui est 4e, alors que 3 lunes viennent à l'extérieur, maintenant, devant Rijois, ainsi que Léopardi, Forces of Darkness, qui vient encore, notamment devant Valira, qui patiente toujours à l'arrière-guerre. On retrouve également Dalkala, accompagnée par Petite Noblesse. On retrouve également le numéro 8, Up, qui pour l'instant est en position d'attente, alors qu'elle passe devant le château, bientôt pour sortir du tournant final. Avec le 7, Kiste, qui est marqué par la grande favorite, Beauty Parlor, à sa hanche. A l'extérieur, 3 lunes, Toc Orange, à progresser. Dans leur sillage, Sagawara est là, avec également le 4, Rijois, avec un peu plus loin, à l'extérieur, Dalkala, qui est actionné, qui vient en pleine piste, avec à son intérieur Valira et son écharpe blanche. Avec également Sagawara, côté corde, qui progresse devant The Forces of Darkness, alors que Up n'a pas eu toutes ses aides un instant, et qu'à l'extérieur, Léopardi, temps de venir. Mais c'est maintenant le numéro 9, Beauty Parlor, qui est le meilleur dans la montée, alors qu'à l'extérieur vient Valira et Dalkala. Avec Beauty Parlor, qui maintenant va tenter de repartir, mais Valira, qui maintenant est lancée à l'extérieur par Johnny Murta, qui attaque la grande favorite, Beauty Parlor qui tente de repartir, Valira à son extérieur, Johnny Murta, Christophe Soumeillon, Valira numéro 2 qui a été supplémenté, et qui prend la sondeur maintenant sur Beauty Parlor. Valira qui va triompher nettement devant Beauty Parlor, la 3ème place à distance. Le prix Minerva, c'est un groupe 3, qui est réservé aux Pouliches âgées de 3 ans, 2500 mètres à parcourir avec le leader Daraya, qui a pris un très bon départ, Mandistana, qui profite pour se placer tout de suite, tout près avec Nobilis, qui vient à la corde en 3ème position. Et le numéro 5, Marina Piccola, qui vient à l'extérieur, 4ème, beat by beat, n'est pas loin. Il y a le pont pour l'instant en 5ème, avec Forces of Darkness, alors que la Pouliches allemande, le numéro 9, Registara, se rapproche maintenant en épaisseur. Gold Fortina, patiente pour l'instant, avec le numéro 8, Piscayabé, ainsi que le 10, la conquérante, qui est en avant-dernière position, quant au numéro 2, préférentielle, pour l'instant, elle est en dernière place. Le tournant avec toujours le lièvre Daraya, qui est le meilleur flanqué de Registara, le numéro 9, Kazak Blanche, qui vient à sa hauteur, qui la fait un peu accélérer, même si elle est un peu brillante, cette Registara. Ensuite, Kazak Bleu et Orange, Nobilis et côté corde, côté de Mandistana, avec ensuite la Kazak Grenade et Blanc, du numéro 5, Marina Piccola, qui est au côté de la Kazak Blanche, du 6, Forces of Darkness, qui est suivie par la Kazak Verte, Manche Blanche-Toc verte de Bit by Bit, avec à son extérieur, la conquérante, le numéro 10, Kazak Orange, au côté de Piscayabé, et au dernier rang, le numéro 2, préférentielle. Les places qui semblent prises, elles vont deux par deux à l'instant, avec l'allemande Registara, qui a même pris le meilleur, sur Daraya, le numéro 4, à l'extérieur, Mandistana, et en quatrième position, Nobilis, qui est suivie, notamment par le numéro 5, Marina Piccola, et Forces of Darkness, Kazak Blanche, qui vient ensuite à l'accord. Gold Fortina est suivie encore par la conquérante, c'est la Kazak Orange, qui vient encore devant Pit by Bit, ainsi que préférentielle, et le numéro 8, Piscayabé. Bientôt le bout de la ligne d'en face, avec toujours Registara, le numéro 9, qui a le meilleur, assez largement, et a une vive allure, devant le 4, Daraya, maintenant devant Mandistana, toujours calé à la corde, le 11, Nobilis est en 4, 5ème position, avec à son extérieur, le numéro 5, Marina Piccola, et Thierry Thulier, qui devancent Gold Fortina, avec en bonne place, Marina Piccola, également, avec un peu plus loin, côté corde, le numéro 6, Forces of Darkness, qui est au sein du peloton, un peu plus loin, Vienne Preferential, qui passant toujours, dans le sillage du 10, la conquérante, avec bientôt la sortie du tournant, et toujours le numéro 9, Registara, qui est le meilleur, qui accélère encore. Registara, qui s'en va, content de longueur d'avance, maintenant, mais Christophe Le Maire, qui réagit avec Mandistana, se rapprochant maintenant, de l'animatrice à l'extérieur, vient également le numéro 5, Marina Piccola, qui vient encore devant, Nobilis, qui est toujours côté corde, Forces of Darkness, Gold Fortina également à l'extérieur, accompagnée par la conquérante à l'extérieur, mais également, Preferential qui refait du terrain. Avec Preferential, le numéro 2, en pleine piste, qui attaque, mais à la corde, Mandistana se défend bien, Forces of Darkness, avec également le numéro 5, Marina Piccola, Casacorange, la conquérante, et là également, elles sont toutes au bot à bot, avec Nobilis, côté corde, qui porte une vive attaque, Nobilis, Forces of Darkness, à la lutte pour la victoire, le numéro 11, Nobilis débordé, au passage du poteau, par Forces of Darkness, le numéro 10, la conquérante, termine 3ème, devant Biscayabé, à la photographie, avec Marina Piccola. Sous-titrage Société Radio-Canada